Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, La République vit en drame. Le 21 novembre, les jeunes, en quête d'emploi, ont trouvé la mort dans des conditions effroyables. En hommage à ces braves compatriotes, je vais vous inviter à bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, Aujourd'hui, nous tenons la séance de questions orales avec débat au gouvernement. La toute première de la quatrième législature du Sénat. Vénérable Kayamaga nous a posé trois questions. La première, il revient sur les collectivités locales et nous prend au mot s'agissant de la commission inclusive que nous nous étions engagés à mettre en place pour essayer de regarder de quelle manière pourraient être gérées ces questions. Je prends simplement acte de cette question et la considère comme étant une piqûre de rappel. Il devait travailler avec, les sénateurs devaient travailler avec le ministre en charge de la décentralisation. S'il y a des défauts d'agenda qui n'ont pas permis d'accélérer la mise en place de cette commission, oui, la coupure de rappel vient à point nommé et nous allons travailler pour que très vite cette commission soit mise en place et qu'elle travaille de façon effective. En prévision de l'augmentation du prix du carburant, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui, pour certains déjà mises en œuvre, ont été bénéfiques pour notre économie, donc en direction de nos populations. C'est l'encours d'implémentation qu'on court avec le même dynamisme à améliorer, à faciliter la vie de nos concitoyens. Il y a une évaluation grandeur nature qui est en cours dans nos services pour mesurer l'impact de ces augmentations dans le panier de la ménagère et la compétitivité de nos produits locaux. Les économies que le gouvernement tire de ces réformes lui permettent de veiller à ce qu'il n'y ait pas rupture d'approvisionnement du carburant parce que la pénurie en carburant pourrait pousser à une augmentation mécanique des prix de façon générale. En outre, comme vous le savez, Vénérable, le gouvernement a mis en œuvre dès le mois de janvier dernier des mesures d'accompagnement pour atténuer, pour ne pas trop alourdir le panier de la ménagère et surtout régler quelques problèmes sociaux, à commencer par celui du maintien du coût du trajet de transport. Le gouvernement a dû sacrifier un certain nombre de ressources pour les orienter dans ces secteurs, mais aussi pour gérer le social de nos compatriotes, gérer la question de l'éducation, gérer les questions de santé, gérer la protection sociale. Nous venons de lancer le processus de la CAMU, la Caisse d'assurance maladie universelle. C'est un dispositif important pour la survie de nous tous, de sorte que face à la maladie, la précarité de ressources ne soit plus un frein pour nos familles lorsqu'il s'agit de nous administrer des soins. Mais cela va demander un financement important. Nous ne serons pas à mesure en même temps de financer la CAMU, par exemple, et en même temps de subventionner les carburants. La ressource que nous mettons pour subventionner le carburant et pour faire en sorte que le prix du carburant soit le moins cher pratiquement dans la sous-région au profit des citoyens. On ne pourra pas être en mesure de faire en même temps cela et financer la CAMU. Il y a des choix à opérer. Qu'est-ce qu'on privilégie ? Entre laisser le citoyen payer le juste prix de la consommation de son carburant pour nous permettre d'aider le même citoyen à avoir accès aux soins ou financer le prix du carburant pour le citoyen et le laisser seul devant la maladie. Il y a des choix à faire. Le gouvernement fait le choix, entre autres, d'accompagner le citoyen dans la prise en charge de ses soins médicaux. Le peuple nous suit en direct le milieu est responsable. Il y a eu un accident, il y a eu des problèmes. Même dans un accident, les responsabilités individuelles sont souvent rétablies. Même quand c'est un homicide involontaire, on reconnaîtra l'auteur de l'accident, l'acteur. Est-ce que c'est par négligence ? Est-ce que c'est par maladresse ? Est-ce que c'est par imprudence ? On rétablira cela. Mais ça, c'est l'enquête qui le fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous restituer les faits tels que nous les avons vécus et à vous faire part des dispositions que nous prenons. Le reste vénérable, nous sommes disposés à écouter. Mais pour le moment, soutenons les familles. Nous verrons comment à l'avenir, on organisera ces choses. Nous verrons comment les personnes qui pourraient être jugées responsables d'un certain nombre de dysfonctionnements vont être interpellées. Pour le moment, soutenons nos familles accordant les soins à ceux qui en sont victimes et puis garantissons la sérénité, prenant de la hauteur. C'est très dur, mais il faut que les choses se fassent dans le recueillement et la sérénité. Merci, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Il doit être entendu que le gouvernement ne porte en rien la responsabilité d'avoir boycotté le débat. c'est le Sénat de façon souveraine, responsable, au regard de la conjoncture qui a décidé de poursuivre autrement l'investigation sur des questions qui n'ont pas été abordées à la fin. Toutes les questions ont été abordées au cours de la première étape. Mais au niveau de la réplique, un certain nombre de sénateurs n'ont pas pu intervenir et nous avons dit que pour ces questions qui n'ont pas été abordées, notre investigation se poursuit autrement. On va responsabiliser certains des nôtres pour aller sur le terrain voir la viracité des informations données. Ce n'est nullement de la responsabilité du gouvernement. Donc il ne peut pas lui être fait un reproche quelconque. Et nous avons dit que cette mandature est une mandature de l'action et de l'excellence. L'action, l'excellence, ce n'est pas simplement les discours que nous faisons. Mais c'est le travail qu'on crée sur le terrain. Et c'est l'option que nous avons prise. S'agissant des aspects qui ont été abordés, vous savez, cette séance de questions orales avec débat devait se tenir le vendredi dernier, 17 novembre. Le calendrier national n'a pas permis. Elle a été différée pour le jeudi 23 novembre. et finalement se tient le vendredi 24 novembre. Parce qu'il est une actualité qui prédomine. Et cette actualité, vous avez suivi, a pris la place qui est la sienne au cours de cet échange. L'actualité, c'est le drame du 21 novembre, novembre, qui est une situation qui nous préoccupe tous. Qui nous préoccupe tous. C'est un malheur national. Non programmé. Le recrutement n'est pas un piège tendu aux jeunes. Le recrutement tel que décidé par le chef de l'État était une possibilité offerte aux jeunes pour amortir un peu les difficultés qui sont des difficultés d'emploi. Mais dans la mise en œuvre, il y a eu ce qu'il y a eu qui est déplorable, que nous regrettons tous. que nous regrettons tous. Personne ne peut éprouver le plaisir de voir des citoyens mourir dans ces conditions-là. C'est un grand drame. Le gouvernement a pris les dispositions qu'il a prises et que nous avons saluées dans deux enquêtes mises en place. Une enquête administrative mixte police-forces armées congolaises et une enquête judiciaire. Nous, ce n'est pas ce que nous demandons. C'est que ce travail d'enquête se fasse et soit mené jusqu'au bout pour que soient tirées toutes les conclusions qui épargnent désormais la République de ce genre de tragédie. C'est une situation déplorable. Nous le regrettons tous. Faisons tout pour que plus jamais ça ne se reproduise. Et que ceux qui répondent répondent de leurs actes. c'est ce que nous attendons du gouvernement et nous soutenons l'effort qu'il a entrepris qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Un autre problème a été soulevé. C'est le problème des mesures d'accompagnement. accompagnement des réformes prises par rapport au prix du carburant. Quand nous savons ce qu'est la situation antérieure avec le plan de résilience dont l'effet bénéfique sur le consommateur est difficilement évaluable, notre souhait est que cette fois-ci il n'y ait pas un impact négatif un impact négatif sur le panier de la ménagère. que le gouvernement veille. L'autre thématique c'est cette situation. Ici on est Sénat. C'est la représentation des collectivités territoriales. C'est la maison de la décentralisation. La question de la décentralisation ne doit pas être un piège sans fin à chaque séance, chaque fois qu'on se retrouve, à chaque réflexion. Bien, c'est la question qui est à l'ordre du jour sans qu'on ne sente l'évolution dans le concret. Ce que nous attendons du gouvernement c'est qu'on tire tous les enseignements de tous les échanges, de tous les engagements qui ont été pris par le passé pour qu'effectivement la décentralisation prenne l'envol. Voilà ce que nous pouvons retenir comme conclusion au terme de cet échange qui est le premier échange de la quatrième législature avec le gouvernement et nous pensons que le départ est bien pris. pour le reste de la question nous avons dit la procédure va se poursuivre et nous veillerons. L'autre jour est épousé, la séance est levée.